Avant de commencer cette vidéo et de vous donner des conseils en PVP, je tiens à vous rappeler que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarifs réduits, beaucoup de promotions, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo, que ce soit sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, faites-vous plaisir et n'oubliez pas qu'il y a également un jeu concours sur Instant Gaming pour tenter de remporter le jeu de votre choix, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la description et à cliquer sur le lien pour tenter votre chance gratuitement. Yeah ! Y'a tout le monde, ça fait le like et on se retrouve pour une vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ! Nous allons partir en PVP car oui, cette saison, j'ai décidé de poncer le PVP, déjà d'une histoire d'avoir les 2000 cristaux en fin de PVP quand t'es classé, mais également le titre de l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends. Alors cette vidéo va pas avoir seulement pour but de poncer le PVP, mais également de s'améliorer en PVP. Et moi honnêtement, je pense que j'ai tout de même fait des progrès dans le jeu Dragon Ball Legends ces derniers temps, à force de jouer avec vous en live, j'ai fait des petits teams, mais également on va du coup aller aborder des sujets que certains joueurs qui viennent de débarquer sur le jeu Dragon Ball Legends ne connaissent pas. Il ne suffit pas juste de créer une team, avoir la meilleure synergie et voilà, emballer, c'est peser. Non, il y a également les personnages qui donnent du pivot, donc ça va booster du coup tes autres personnages. Il y a également les covers à utiliser dans bon timing parce que les covers, une fois qu'elle est bien placée, si t'as pas un perso en face de toi qui contre du coup les covers, c'est le top. Et ça, ça peut retourner une game. Il y a également les temporisations parce que ouais, bah les gars, des fois tu peux esquiver alors qu'il ne fallait pas esquiver, il fallait qu'attendre que ça soit l'autre mec en face qui fasse un pas de côté, tout ça. Bref, voilà, on va essayer de faire le max dans cette vidéo. Donc là, je pense que je vais jouer des heures et des heures, bien évidemment, je ne vais pas vous mettre toutes les games que je vais faire. On le sait, le PVP Dragon Ball Legends est catastrophique au niveau des lives, des cheats, etc. J'espère que je ne vais pas en avoir beaucoup, même si à chaque fois en live, on le voit, il y en a vraiment pas mal. Bref, voilà, j'ai fait des teams, donc voilà, avec le Goku Ultra, 14 étoiles. Moi, j'aime bien, surtout qu'en plus, il y a une cover Blast, donc ça fait vraiment une très belle team, on ne va pas se mentir. Et j'ai également la team SSJ, je pense que je vais partir comme ça. Là, je suis actuellement dans le top 3K, donc on va continuer encore à monter. Et je veux qu'à la fin de cette vidéo, eh bien, je sois dans le top 1K, dans le top 1K. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais let's go les gars, on est parti. Nickel ! Ok, belle team fusion, en face, go, j'ai ta 4, 6 étoiles. Waouh, alors on va prendre Badago, Ultra et Nigate, on va partir comme ça. Il a une belle team fusion, avec également, là on peut le voir, le VB du coup, 10 étoiles. Ça va être chaud, en plus, il a un titre et il a 1346, bonne partie. Let's go ! Allez, on est parti. Ok, donc voilà, déjà le tackle qui ne servait à rien, par contre là, je peux renchaîner. Alors, il faut faire attention au VB, voilà. Donc voilà, il va falloir que je fasse attention au cover de l'adversaire. Si vous voulez progresser en PvP, il faut faire attention à la cover de l'adversaire. Donc là, on sait que là, la cover, il en a une avec le VB de type bleu, LF, et le Gogeta 4, que ce soit sur Strike ou Blast. Et là, voilà, la cover Blast, du coup, du Goku Ultra. Donc là, on va faire attention. Voilà, let's go ! Vous voyez, il a fait deux pas sur le côté, j'ai anticipé, bon timing, et maintenant, à son tour, de mettre le Gogeta 4. Vous voyez comment ça joue, en fait ? Ok, je me concentre. C'est dur, hein, de parler en même temps qu'on joue. Voilà, Mugate, c'est bien, parce que du coup, il a la double jauge d'esquive. Donc là, voilà, il attend, fond de map. Ok. Let's go ! Là, vous voyez ou pas ? J'ai vu comme quoi il a tackle, donc là, Strike prend le dessus sur le tackle. Ouh, c'est chaud, hein. C'est chaud parce qu'il joue bien. Allez, s'il te plaît, me le contre pas. Ça serait bien que tu me le contre pas, s'il te plaît. S'il te plaît, me le contre pas. Yes, ok. Donc, vous voyez ou pas ? C'est très important de faire attention au cover. Donc là, moi, le Goku Ultra, la cover sur la Blast, lui également, son Gogeta 4. Gogeta 4, c'est trop, parce que c'est cover Strike et Blast également. Donc voilà, et après, c'est le timing. Au niveau de la temporisation, au niveau des pas de côté. Allez, let's go ! Voilà, il attend. Allez. Là, du coup, comme ça, je récupère du soin. Et ça me permet un petit peu de temporiser. Passe au côté, boum ! Vous voyez ou pas ? Vous voyez ou pas ? La temporisation, elle est importante. Et là, du coup, c'est parfait. Ça, c'est parfait. En plus, c'est un type fusion. Bim ! Et là, le Migate, il va lui faire mal. Est-ce que vous voyez la subtilité de la temporisation ? C'est là où moi, je vois également que je me suis amélioré. C'est que j'arrive à faire de meilleurs tempos qu'à l'époque. Ok, là, tape attaque. Faut pas hésiter à mettre le Goku Ultra là-dessus. Donc là, il a activé son main. Let's go ! Let's go ! Voilà. Vas-y, let's go ! Je pense qu'il va mettre le Gogeta. C'est pas grave. Là, maintenant, si je m'y prends bien, je peux lui fumer son Gogeta et Goku Ultra. Ok, parfait, ça ! Normalement, il est mort. Normalement, son Gogeta, il est mort. Ok. Let's go ! Parfait, parfait. Là, c'est parfait tout ce qui se passe. Vous voyez ou pas ? Faut pas hésiter. C'est pas parce que t'es un contre-type, du coup, que tu peux pas mettre le Goku Ultra face au VB. Ah, là, j'aurais dû attaquer. Ok. Là, je risque de prendre cher quand même. Ok. Skitty ! Voilà, on connaît. J'ai pas pu esquiver. Dommage, dommage. Voilà. Et puis là, normalement, on va le finir avec le Goku Ultra contre Chip, mais ça va passer tranquille. Et voilà ! Et en plus, c'était un gros joueur quand même. On parlait pas d'un petit joueur. Alors, il avait quand même un gros titre. Il avait quand même pas mal de GG. Là, normalement, on doit être dans le top 2K en PVP, vu que là, j'ai enchaîné. On va pouvoir aller voir ça. Mais est-ce que vous avez vu la subtilité, eh bien, des covers, du timing, de la temporisation, de les pas sur le côté, anticipé, etc. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, on va aller voir. Je suis combien là ? Je suis classé. Voilà. En plus, il m'a mis un GG. Je vais lui remettre 1890. On est dans le top 2K. D'accord ? Donc, je pense que là, j'ai fait une game plutôt correct. J'ai pas eu beaucoup de déchets. Je me suis pas trop ramassé. Et du coup, ça a payé. Allez, let's go. On enchaîne. Et surtout, ça a pas lagué. C'est ça aussi l'avantage. Ok, grosse team divin en face. Bon, moi, je pense que je veux repartir pareil. On va reprendre Badak Goku Ultra. Et du coup, le Migate, ça va être chaud. Allez, on va se concentrer. Voilà. Le tackle, du coup, il a anticipé. Il a pris le dessus avec la strike. Donc, n'oubliez pas. Quand vous faites un tackle, l'adversaire peut prendre le dessus avec la strike. Et vous, pareil. Ok, attention. Donc là, il a contre-tip. Ça me va. Goku Ultra face au Vegetable Zenkai, du coup, qui encaisse. Voilà. Ok. Ah, j'ai pas été bon. Vous voyez ou pas ? Là, le timing n'était pas très bon. Mais la game, elle n'est pas très, très fluide. Elle n'est pas très, très fluide, la game. Donc là, voilà. La cover. Comme je vous l'ai dit, les covers très, très importantes. Bien vu. Bien vu. Bien vu. Il joue bien en face. Mais c'est pas terminé. Là, voilà. Là, j'ai bien temporisé. Vous voyez ou pas ? Faut anticiper son pas de côté. Et là, du coup... Non. Non, mais voilà. Mais pourquoi, moi, quand je tape, j'ai toujours des lags ? Lui, il n'y a pas de lag. Il n'y a pas eu de lag pour lui. Moi, il y a un lag. C'est fou, quand même. Allez. On se concentre. Ce n'est pas terminé. Donc là, j'ai la double jauge. Ah oui, il fait une spé. Bien vu. Ok. Ok, ok. Lui, par contre, il n'a pas de lag. Lui, il n'a pas eu le lag. Lui, t'inquiète, frère. Tout va bien. Tout va bien pour lui. Donc là, c'est chaud. Du coup, Rising Rush. Et bien évidemment, j'ai mis le nid gâté. Je ne pensais pas qu'il allait Rising Rush comme ça d'entrée de jeu. Est-ce qu'on va le contrer ? On ne contre pas. Bon, là, franchement, c'est chaud. C'est chaud et... Voilà, moi, je suis quelqu'un... Dès que j'ai un lag, un truc comme ça, je vrille. Clairement, je vrille. Je vrille. Allez, on se concentre. Ce n'est pas terminé. Voilà. Voilà, ça lag. Pourquoi, quand c'est un mois de tapé, ça lag ? Ah, mais regarde. T'es mal. Lui, il charge un step et tout. Il n'a pas de lag, frère. Il n'a pas de lag. Franchement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas anticiper. Là, tu ne peux pas être dans le bon timing. Moi, je lag, lui, il lag pas. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Non, mais regardez. Franchement, je ne peux rien faire. Moi, je lag, lui, il lag pas. Quand il tape, c'est fluide. Et moi, ça mouline. Frère, Tema, ils sont quasiment full vie, ces persos. Du coup, je ne peux pas être bon dans le timing. La cover du Goku Ultra. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Ouh, la strife. Ouh. Ouh. Oh, Badak, fais-moi plaisir. Ouh. On l'a remontada avec Badak. Il vient de... Ouh. Voilà. Ouh. Oh, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, fais plaisir. De toute façon, je vais récupérer l'esquive. Très important également, quand il y a un main ultime, certains persos récupèrent l'esquive, comme Badak, là. Allez, remontada, s'il te plaît, frère. J'ai Razin Rush. Yes. Contre pas. Oh, purée, on peut faire une remontada de l'espace, là. Et là, bizarrement, quand je suis dans le mal, vous voyez ou pas, il ne me reste qu'un perso, ça lag plus. Là, c'est fluide. Si ce n'est pas le joueur qui fait ça, franchement... Franchement, voilà. Ok, 1v1. La verte. Non. 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 Ah, ouais, bah lui, il n'a pas de lag. Ah, purée. J'ai tellement cru à la remontada. Dommage, mais... Voilà, ce n'est pas normal. Ma game, elle a été gâchée à cause des lags en début de game. Vous voyez ou pas ? Et malheureusement, bah, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Voilà, au top 2 cas, ça ne pardonne pas. Allez, let's go. Je vais prendre Badak Broly. Et vous savez quoi ? Je vais même reprendre un troisième perso de type bleu, vu qu'il n'y a pas de type vert. Il faut faire attention à ça. Je n'ai pas de contre-type en face. Il n'y a pas de type vert. Donc, let's go. Allez, on se concentre. Le tackle qui n'est pas passé. Il a mis la strike. Donc, vous avez vu. Des fois, ça passe. Des fois, ça ne passe pas. Par contre, ça lag. Les lags, c'est relou. Oh, là, là. Ok. Du coup, je n'ai pas pu esquiver avec les lags. Ok. Ouf ! Voilà, strike de Broly, voilà. C'est ça qui est fort. Par contre, là, ça lag encore. Et du coup, il y a le temps de voir arriver ma blast pour mettre son Goku. Ok. Oh, les lags, franchement, c'est chiant. Franchement, la majorité... Oh, là, là. La majorité des combats que j'ai faits, la moitié, c'est des lags. C'est fou, hein. Et pourtant, j'ai la fibre. J'ai deux de ping. Oh, il a la verte. Il a la carte verte. Ok. Je ne m'y attendais pas à ce qu'il y ait une verte. Ok, Badak, il va venir encaisser un peu tout ça. Oh, là, 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 là. Je joue en Wi-Fi avec la fibre. Deux de ping. 600 en upload. Voilà. Donc, pareil. Vous avez des persos qui ont un main. Et du coup, avec... Voilà, c'est dur de parler en même temps. Du coup, avec leur attaque ultime, si vous avez disparu, eh bien, n'hésitez pas à faire la tap-attaque. Comme ça, vous avez vu, ça a annulé l'ultime de Broly. Je suis désolé, hein. C'est dur parce que je joue en même temps que je parle. Et j'essaye de vous expliquer en même temps... Ok, Migate, il va manger. Voilà. Donc, voilà. Vous avez vu, j'ai esquivé. Tap-attaque. Du coup, il n'a pas pu déclencher son attaque ultime. Et franchement, ça fait plaisir. Ouah, Migate, il l'a mangé cher. Le Broly, c'est un délire, le Broly. Donc là, on va faire la verte pour augmenter la vitesse de pioche. Let's go. Le Broly cuisine. Ok. Ok, là, il a fait une petite temporisation. Du coup, en ayant activé son main, c'est intelligent parce que du coup, il a pu voir ce que j'allais faire. Donc, pareil, le main peut être une source de temporisation pour voir un petit peu ce que l'adversaire va faire. Ouh là. Ah, bien, ouais ! Ah là là. Vous voyez, là, j'ai fait le teubé. Ne jamais faire ça. Deux pas sur le côté, ça ne sert à rien parce que là, du coup, j'ai perdu mon Broly. Donc, c'est bien. Ça vous montre également les erreurs à ne pas faire. Ah, je pensais qu'il allait attaquer tout de suite. Ok, il a bien temporisé également. Il joue bien, en plus, le mec. Ok, le Goku et ses J4 me fait mal. Par contre, les lags, les lags... Allez, voilà. Du coup, ouais. Je ne peux même pas essayer d'anticiper un break cover ou quoi. Encore une verte. Il a trop de chance. Il en a encore dans sa main ou quoi, là ? Ok. Donc là, je vais mettre Badak. Pourquoi je mets Badak ? Alors déjà, attends. Vas-y, on va mettre une verte. On ne sait jamais... Ah ben là, il vient d'en faire une. Je suis teubé. Bon, bref. J'ai mis Badak. Ok, bon, je le perds. Parce que Goku Namek va récupérer des points de vie. D'accord ? Donc, ça va me permettre d'espérer remporter ce combat et finir la game grâce au Goku Namek Transfose Zenkai qui va récupérer des points de vie. Regardez bien. Regardez bien. Hop, voilà. 2 183 000 de points de vie. En plus, je lui fume son Goku SG4 avec l'aspect. Donc là, c'est parfait. Donc là, j'ai Rising Rush en plus derrière. Là, il vient de récupérer les points de vie. Je Rising Rush. Et s'il ne me le contre pas, logiquement, c'est gagné. Logiquement, c'est gagné s'il ne me le contre pas. Allez, contre pas. C'est bon, let's go. Est-ce que vous avez vu que là, ça s'est joué sur l'instinct de mettre le Badak, de perdre le Badak, de faire le choix de perdre Badak pour qu'ensuite, le Goku Namek transform puisse arriver et récupérer des points de vie. Vous voyez ou pas ? C'est des choses essentielles à ne pas oublier. Du coup, ça m'a mis serein pour la suite de la game avec le Goku Namek. Et là, normalement, on devrait être dans le top 1000. Et on est dans le top 1000. 939. Franchement, ça fait pas mal de temps là, je suis en train de jouer là, les gars. Ce qui est le plus compliqué, c'est pas les games en soi, c'est les lags. Quand il y a des lags, c'est horrible. Et il y en a eu là, des games. Franchement, je vais devoir faire le tri, mais c'est un truc de fou. Bon, bref, vous savez quoi ? Let's go. On enchaîne encore avec une dernière game. On espère avoir une victoire histoire de monter encore un peu plus dans le classement. Ok, très gros steam en face pour cette dernière. Bon, on va prendre Badak, Gogeta. Et vous savez quoi ? Je vais prendre le Broly pour faire le trio légendaire. On peut le voir. Là, il y a du lourd. 14 étoiles, son Zenkai de Gohan. 14 étoiles, le Trunks. En plus, il a un titre. Donc, il doit vraiment être chaud. Ça va pas être évident. Il va pas falloir bégayer. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais du coup, c'est... Ouais, voilà. Il a pris ses 3 Zenkai. Du coup, c'est normal. 14 étoiles, le Trunks, tout ça... Ça va être du lourd. Allez. Let's go. Ok. Ok, c'est bon. Vous voyez ou pas ? Là, il a temporisé en attendant que je fasse un pas sur le côté. Sauf que là, je ne l'ai pas fait pas sur le côté. J'ai Brain un petit peu. Voilà. Je lui ai fait croire et au final, j'ai rattaqué tout de suite. Ok. Vous voyez le Trunks très très chaud. Le Trunks Zenkai très très chaud. En plus, il a 14 étoiles. Parfait ça. Tapatak. Voilà, histoire de récupérer... Voilà. Tickle. Comme ça, je récupère un petit peu ma main. Voilà. Ah, bien wesh. Bien wesh. Bon. Perte de la vieille Broly, c'est pas grave. On n'oublie pas qu'avec son main, du coup, il soigne. Voilà. Là, du coup, on se met à contre-type. Ok. Et voilà. Encore un lag. C'est pas possible. Mais non. C'est trop. C'est trop. La vérité, c'est trop. C'est trop. Alors, par contre, il a fait le même là-dessus. J'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais pas fait ça. Mais bon. On croit pas. Ok. Voilà. Ça lag. Ok. Parfait. Alors, bah là, mon copain, autant te dire, je me pose pas de questions. Clairement. Là, je me pose pas de questions. Si on lui prend son trunks, c'est une bonne chose. Parfait. Ça passe. Allez, let's go. Allez, 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 allez. Ok. Le trunks. Cuisine. Ok. Parfait. Allez, Gogeta fait mal. Le Gogeta, il fait mal. Oh, le Gogeta, il fait mal. Oh là là. Le Gogeta, il fait mal. Bim. On est bien. On est très, très bien là. Je récupère des points de vie. Là, voilà. Je voulais juste, en fait, qu'il disparaisse. Comme ça. Ok, vas-y. Boum. Malheureusement, j'ai plus rien dans ma main. C'est dommage. C'est dommage. Ok, parfait. Il a rattaqué tout de suite. Et là, normalement, c'est plié. Là, normalement, c'est plié. Allez, let's go. C'est plié. Let's go. Franchement, voilà. Ça va, on s'est plutôt bien débrouillé. Sa team faisait des dégâts. La mienne faisait des dégâts. Ça s'est joué. Voilà. C'était une bagarre de colosses. Clairement, c'est une bagarre de colosses. Zenkai contre Zenkai. 14 étoiles de son côté. Pareil pour moi. Donc, voilà. C'est à celui qui va faire le moins d'erreurs possible. À être dans le meilleur timing. Même si, par moment, du coup, ça l'a. On peut le voir. Regardez bien. 821. On est encore dans le top 1000. Et du coup, on est encore... Enfin, on a encore pris 100 points. 821. Eh bien, voilà. On a eu, voilà, les teams S&J. On a vu également du Goku Ultra. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer pour le montage. Je vous mettrai vraiment des combats qui étaient intéressants. Et quand je ne bégayais pas trop, également. Parce que c'est vraiment très dur de vous expliquer, en fait, ce que je fais en même temps que je me concentre. Et avec les lags, en plus, pour vous expliquer au mieux. Mais voilà. Ce qui est vraiment important et primordial, la temporisation. Les break covers, c'est intéressant également. Quand il n'y a pas de lag. Également, les covers de persos. Voilà, mettre des persos pivots qui vont également beaucoup, beaucoup vous aider. Les tap-attaques, une fois que vous avez esquivé, pour hop, annuler du coup l'attaque le team de l'adversaire. Enfin bon. Bref, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça va vous aider. Max de pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas également à la partager sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, la passion passe après des priorités. Ciao ! Eh les gars, vous abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Da-da-da-da-da ! Yeah !